Bonjour Eubévit, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, nous allons travailler une dernière partie du théorème de Pythagore. Dans cette partie, nous allons travailler dans un triangle rectangle isocèle. Voilà l'exemple 1. ABC est un triangle rectangle isocèle en A dont les côtés de l'angle droit AB et AC sont égaux à 3. Ensemble, nous allons calculer l'hypoténuse BC. Voilà, dans le triangle ABC rectangle isocèle en A, d'après le théorème de Pythagore, BC carré est égal à AB carré plus AC carré, BC carré est égal à 3 au carré plus 3 au carré, est égal à 9 plus 9 égale à 18. Donc BC est égal à radical de 18, BC est égal à 3 radical de 2. Prenons ensemble un deuxième exemple. Aussi, ABC est un triangle rectangle isocèle en A dont les côtés de l'angle droit AB et AC sont égaux à 4. Calculons l'hypoténuse BC. D'après le théorème de Pythagore et d'après le calcul suivant, on a trouvé que BC est égal à 4 radical de 2. Donc, dans l'exemple 1 où ABC est un triangle rectangle isocèle en A et dont les côtés de l'angle droit sont égaux à 3, on a trouvé que BC est égal à 3 radical de 2. Et dans l'exemple 2, là où ABC est un triangle rectangle en A et les côtés de l'angle droit AB et AC sont égaux à 4, on a trouvé que l'hypoténuse BC est égale à 4 radical de 2. Quelle remarque peut-on tirer? Travaillons ensemble dans le cas général, c'est-à-dire dans un triangle ABC rectangle isocèle en A dont AB est égal à AC est égal à A. Et bien sûr, A, c'est une valeur positive. Calculons ensemble l'hypoténuse BC. Toujours d'après le théorème de Pythagore, BC carré est égal à AB carré plus AC carré. BC carré est égal à A2 plus A2 est égal à 2A2. Donc, BC est égal à radical de 2A2. BC est égal à A radical de 2. Peut-on ensemble tirer une synthèse? La voilà. Dans un triangle rectangle isocèle, d'après le théorème de Pythagore, on peut appliquer la relation suivante, hypoténuse égale côté de l'angle droit fois radical de 2. Dans la partie suivante, nous allons travailler dans un triangle semi-équilatéral. De quoi s'agit-il? Exemple 1. ABC est un triangle équilatéral de côté 6. M est le milieu de BC. Question A. Calculer les angles du triangle AMB en déduire sa nature. Dans le triangle ABC équilatéral, AM, la médiane relative ABC, est à la fois hauteur, médiatrice, bispectrice de l'angle BAC. Puisque AM est une hauteur, donc l'angle AMB est égal à 90 degrés. Et puisque AM est la bispectrice de l'angle BAC, donc BAM est égal à la moitié de 60 égale à 30 degrés. Et l'angle ABM est égal à 60 degrés par hypothèse. Donc, le triangle AMB est dit un triangle semi-équilatéral. Question B. Calculez les longueurs des côtés de ce triangle. Dans le triangle AMB semi-équilatéral, l'hypoténuse AB est égale à 6. Le côté MB, qui est le petit côté de l'angle droit parce qu'il est opposé à l'angle de 30 degrés, il est égal à la moitié de BC. 6 divisé par 2, c'est égal à 3. Et puis, AM, le grand côté de l'angle droit, celui qui est opposé à l'angle de 60 degrés, je peux le calculer d'après le théorème de Pythagore. Voilà. AB carré est égal à AM carré plus MB carré. 6 au carré est égal à AM carré plus 3 au carré. AM carré est égal à 36 moins 9 égale à 27. Donc, AM égale radical de 27, c'est-à-dire c'est égal à 3 radical de 3. C'est bon de prendre un deuxième exemple. Encore, ABC est un triangle équilatéral de côté 8. M est le milieu de BC. Allez, EB8, quelle est la nature du triangle AMB? Oui, AMB est un triangle semi-équilatéral. D'après les mesures de ses angles, AMB égale à 90 degrés, MAB égale à 30 degrés et l'angle ABM est égal à 60 degrés. Calculons ensemble les longueurs des côtés de ce triangle. L'hypoténuse AB est égale à 8. Le côté MB est la moitié de BC, 8 divisé par 2 égale à 4. C'est le petit côté de l'angle droit. Il est opposé à l'angle de 30 degrés. AM, le grand côté de l'angle droit, il est opposé à l'angle de 60 degrés. On l'a calculé d'après la relation de Pythagore. Et voilà, on a trouvé AM est égal à 4 radical de 3. Dans l'exemple 1, là où l'hypoténuse AB est égale à 6, le petit côté de l'angle droit est égal à 3. Dans l'exemple 2, là où l'hypoténuse AB est égale à 8, le petit côté de l'angle droit est égal à 4. Donc, peut-on dire que le petit côté de l'angle droit est égal à l'hypoténuse sur 2? Bien sûr. Le grand côté de l'angle droit, il est égal à 3 radical de 3 dans le premier exemple. Dans le deuxième exemple, il est égal à 4 radical de 3. Quelle remarque peut-on tirer, B8? Voilà la synthèse. Dans un triangle semi-équilatéral, d'après le théorème de Pythagore, on peut appliquer les relations suivantes. Petit côté de l'angle droit, c'est-à-dire c'est le côté qui est opposé à l'angle de 30 degrés. Il est égal à la moitié de l'hypoténuse. Le grand côté de l'angle droit, c'est-à-dire le côté qui est opposé à l'angle de 60 degrés, est égal à l'hypoténuse sur 2 fois radical de 3. Merci, David, pour votre attention et à bientôt!